... Alors donc je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le cadre de l'événement de l'agro-boutquin organisé par Jeunes Volontaires et Environnement de la Côte d'Ivoire pour mieux partager mon savoir-faire et bien sûr recevoir le savoir-faire paysan et paysanne des Ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui l'impact de l'agro-écologie au niveau paysan et paysanne est très clair parce que sans quoi, sans l'agro-écologie, on voit plein de difficultés l'utilisation à outrance d'engrais chimiques de synthèse, l'utilisation de pesticides chimiques qui entravent et qui tuent l'environnement. Et aujourd'hui l'agro-écologie est un moyen d'atteinte à l'autosuffisance alimentaire, d'atteinte bien sûr à l'autosuffisance alimentaire et bien sûr au niveau de la sécurisation des terres, des eaux et des sols. Et le bokashi c'est un compost, un fertilisant naturel, organique, qui fertilisent bien sûr le sol et c'est un consortium d'éléments tels que la bouche de vache, la termitière, l'argile termitière, le son de maïs ou le son de riz, la cendre, bien sûr que la poudre de charbon et la levure de boulangerie ou la levure de l'eau, et tout ce consortium mélangé bien sûr à de l'eau, en espace de 15 jours, vous avez un fertilisant biologique, un fertilisant naturel très riche pour le sol, très riche pour les plantes et ça fertilise le sol en un rien de temps. Et quand vous constatez ce fertilisant à la différence des autres fertilisants, vous constaterez qu'à partir de 15 jours, vous avez un bon fertilisant très riche. Et également, c'est une technique économique en eau. Au fur et à mesure, nous allons vers une rarité des pluies, ce qui veut dire que les gens n'ont pas assez d'eau. Et la plupart des producteurs, le problème crucial c'est l'eau. Et cette technique est conservatrice d'eau. Donc vous utilisez moins d'eau pour la formulation de ce biopécicide. Et également, il faut dire que le bokashi, c'est une expérience japonaise, mais ici en Afrique, nous avons eu le temps de travailler, de travailler jusqu'à ce que nous adaptions la technique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, lors de la réalisation de ce compost bokashi, on a utilisé tout ce que je viens de citer. Je suis venu apprendre ce matin la bokashi, pour ne pas, pour obtenir moi-même, pour obtenir l'engrais, pour ne pas aller dans le supermarché chercher l'engrais. Donc il faut que moi-même je fabrique pour moi. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour apprendre la bokashi. Comment il faut fabriquer l'engrais ordinaire ? Première des choses, c'est l'argile, la terre. La terre de la termitière. L'argile rouge, je mets en bas, j'éparpille, je casse les boules. Donc j'ai mis l'argile, j'ai mis le caca de beurre dessus, j'ai mis le pot de riz, j'ai arrosé la couche. C'est-à-dire les trois couches, là, il faut l'arroser. Je mets le caca de beurre, j'arrose. Je mets l'argile, j'arrose. Je mets le pot de riz, j'arrose. Et je mets le sang de riz, j'arrose. Je mets la cendre, et puis j'arrose. Et ça me fait la bokashi actuellement. Si l'Afrique se met dans ce programme, je crois qu'on va moins importer tout ce que nous mangeons. Parce qu'aujourd'hui, on importe tout. Alors que la base est produite à base d'engrais chimiques. Et ça vient aujourd'hui, on finit de manger, on tombe malade. Vous allez à l'hôpital, on ne retrouve pas votre maladie. Mais néanmoins, vous souffrez. Et de quoi vous souffrez, personne ne connaît. Aujourd'hui, on utilise les herbicides qui, après avoir tué les herbes, restent dans le sol. Et ces herbicides-là remontent avec la plante qu'on met. Et c'est ce que nous consommons. Le sucre est local. La bouche de vache est locale. La termitière, c'est quelque chose que les producteurs peuvent avoir facilement. Donc la vision de telles pratiques dans nos communautés, c'est d'amener les producteurs à adopter des pratiques qui sont simples. Voilà, des pratiques qui sont simples et à faible coût. Je dirais même que ça ne coûte pas. Parce que tout ce que nous avons réuni, sauf le sucre que nous avons payé, le reste, nous n'avons pas payé. Donc tout ce sont des matériaux locaux issus de nos terroirs ici. C'est le plus important. Et même le sucre, c'est quelque chose qu'on peut l'avoir. Nous avons le cacao qui est ici. C'est sucré. Nous avons par exemple les mangos, les orangés. Tout ça, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour extraire notre source de sucre. Donc ce qui veut dire, de façon résumée, cette pratique, elle est simple et accessible aux producteurs. Donc la vision de telles pratiques également, biologiques et écologiques, c'est d'amener les producteurs vers une autosuffisance alimentaire et financière surtout. Quand vous prenez par exemple un sac d'engrais, ça coûte combien ? Pas moins de 15 000 francs. Ce qui endette les producteurs au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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